Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, nous nous retrouvons pour le tirage hebdomadaire de la semaine. Alors, la semaine passée, je vous avais proposé, comme à peu près deux ou trois semaines déjà, de venir voter sur Instagram pour l'oracle que vous aviez envie de découvrir aujourd'hui. Puis, au cours de la semaine, on va dire, il y a eu une nouveauté qui est arrivée et je trouvais qu'elle était un peu plus dans le thème et dans l'actualité. Donc, j'ai changé d'avis, oui, j'avoue. Et donc, ce qui a été pris pour le vote normalement d'aujourd'hui sera reporté à la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, vous allez avoir le plaisir de pouvoir découvrir l'oracle des créateurs sacrés. Ce sera donc pour la semaine prochaine, il faudra encore un peu de patience. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir l'oracle des cercles de femmes. Comme demain, nous sommes, ça sera la journée des droits de la femme et non pas la journée de la femme. Donc, c'est-à-dire que pour un oracle acheté, on vous offre un soutien-gorge. Non, je déconne. Mais c'est à peu près ça. Donc, il y a quand même beaucoup de confusion autour de ça. Et donc, les droits de la femme, il faudrait mieux peut-être parler des droits des humains. Il y a tellement de choses à faire encore au niveau de la femme. Ne serait-ce que déjà au niveau salarial, ça serait quand même déjà bien qu'il y ait exactement un même équilibre partout. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, ce tirage vous est dédié, mesdames. Alors, ça ne veut pas dire, messieurs, que ça ne vous concerne pas. Nous avons tous une part de féminité et ça peut être intéressant d'aller la chercher, d'aller la questionner. Donc, aujourd'hui, nous découvrons Roxane Marie Gallier. Alors, moi, j'ai découvert en fait cet auteur justement grâce à ceci. Donc, c'est quand même un auteur qui est traduit dans plus de 20 langues. C'est quand même quelque chose. Elle n'écrit pas qu'au niveau du développement personnel. Il y a eu d'autres choses, mais il y a quand même toujours un fond un petit peu psycho dans ce qu'elle propose. Donc, j'ai été un petit peu voir, un peu regarder. Et donc, là, j'ai commandé quelques livres. Il faut savoir que ces textes sont quand même joués au théâtre. Donc, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant derrière cette autrice et que je vous propose d'aller découvrir. Alors, donc, ce jeu est sorti aux éditions Vega. Donc, on a un très joli boîtier blanc comme ceci. Donc, il est assez conséquent avec de très jolies tonalités de couleurs essentiellement sur le bleu, bleu foncé. Alors, je ne sais pas si ça a été une volonté, mais j'ai trouvé ça intéressant en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On n'en apprend pas beaucoup sur l'auteur dans le petit carnet. Mais en tout cas, vous avez, comme dans la plupart des carnets, en fait, les méthodes pour pouvoir travailler avec le jeu. Donc, un petit peu l'explicatif de chacune des cartes, etc. Donc, on va retrouver comme ceci. Donc, chaque page est illustrée de la carte en couleur. Et nous avons à la fin un espèce de petit carnet qui va vous permettre en fait de prendre note de vos tirages. En fonction donc de la question, donc la date, vous allez mettre aussi la carte. Et ça peut être aussi utilisé de manière plus divinatoire. Donc, c'est chouette parce que ce sont deux aspects en fait qu'on peut retrouver dans ce jeu. Donc, on peut autant l'utiliser en mode développement personnel qu'en mode divinatoire. Donc, on va tirer la carte du jour. Je mets ça juste ici. Parce que, comme d'habitude, je ferai ma propre interprétation en fonction de ce que je ressens dans l'instant. Ça me parle, ça ne me parle pas, on verra bien. Et donc, ce tirage sera valable pour toute la semaine. Ce sont les énergies qu'on vous invitera à développer, à connecter, voilà, liées à cette énergie féminine pour toute cette semaine. En attendant, le prochain tirage de la semaine prochaine. Ça fait beaucoup de prochains, n'est-ce pas ? Ouais. Alors, et puis après, j'irai découvrir un petit peu ce que l'autrice nous propose dans sa propre interprétation. Alors, on y va. Alors, elles sont neuves, donc elles ne sont pas évidentes à faire glisser. Alors oui, donc, je vous disais, ça c'est le dos. Vous voyez, je le trouve assez joli en fait. Voilà, hop. Et puis, on voit juste ici un peu de couleur. Donc, quelque chose qui fleurit. Le petit détail. Alors, on y va pour cette semaine. La femme en moi. Qu'est-ce qu'on nous propose ? OK. La gardienne. Alors, qu'est-ce que ça dit ? Je suis aligné. Je laisse mon aura rayonner. Aujourd'hui, je suis celle qui mène. C'est quand même pas mal. Là, niveau synchro, je trouve ça assez intéressant. L'idée de la gardienne en fait. Celle qui va vraiment garder sa féminité. Mais qui va rester alignée quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que malgré les tempêtes extérieures, on va rester soi-même. On ne va pas partir dans l'émotionnel. On ne va pas partir en fait dans des processus internes où on va se marteler la tête. Voilà, il y a quelque chose qui est rectiligné en fait. Qui est vraiment ancré. Et qui permet d'ailleurs de rayonner. Quand on regarde en fait au niveau de la couronne, ses cheveux en fait sont tels des rayons de soleil. Alors, elle fait forcément penser à Diane. La gardienne de la chasse. Parce qu'elle est avec son cerf. Et puis, on a sur le petit tambourin qu'elle porte, un petit hibou. Donc, vraiment aussi gardienne de la sagesse. Alors, et je suis celle qui mène en fait. Donc, c'est-à-dire que je n'attends pas d'être guidée par quelqu'un. En fait, je suis guidée par moi-même. Et peut-être même que je vais inspirer les autres pour pouvoir les guider dans une direction. C'est vrai que cette énergie féminine, en ce moment, on en a quand même besoin. Je pense qu'elle est d'actualité. Elle nous permet vraiment de nous reconnecter aussi à la réceptivité. Il n'y a pas que le féminin sacré aussi. Il y a aussi l'idée du féminin sauvage. Et la déesse de la chasse, c'est ça aussi. C'est vraiment aussi l'idée de ce féminin sauvage. Ce féminin en fait qui est en connexion avec la terre-mer. C'est les racines aussi. Les racines, le premier chakra. Donc, tout ce qui va vraiment nous nourrir, c'est notre rapport aussi à la mer. C'est la manière aussi dont on a été gardé. Donc, nous pouvons aussi garder les autres. Les protéger aussi peut-être. Les éclairer. Donc, il y a vraiment cette idée que je suis connecté aussi à tous les éléments. Et là, cette semaine, c'est ce que ce tirage vous propose. C'est vraiment d'aller puiser en fait dans l'énergie du féminin autant sacré que sauvage. Le féminin aligné. Ce féminin qui peut vraiment se connecter à la terre. Et aller chercher des énergies qui seraient peut-être beaucoup plus cosmiques. Un jour avant la journée des droits de la femme. Je trouve que c'est intéressant. Parce que ça renvoie justement aussi les femmes à pouvoir se dire. Je suis ma propre maîtresse en fait. Je n'ai pas besoin d'un maître. Je n'ai pas besoin d'un homme pour pouvoir exister. Et malgré tout, je l'entends encore. Souvent, il y a encore beaucoup de nanas qui ont un petit peu cette conception patriarcale. Alors, oui, bien sûr, elles vont être dans quelque chose de très féministe. Parce que c'est dans l'air du temps. Mais finalement, dans leur comportement, on voit qu'il y a souvent l'homme qui prend encore des décisions. Ou elles attendent que l'homme soit celui sur lequel elles peuvent totalement se reposer. Non, non, on peut se reposer sur soi. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, ça c'est la même chose. Après, c'est super de pouvoir partager avec l'autre. Que l'autre soit un soutien naturel. Parce qu'il propose ce soutien-là. Mais non pas parce que c'est une nécessité pour vivre. Et ça, je pense que c'est vraiment important à garder à l'esprit. Pour pouvoir avancer justement dans cette dynamique. Et pour les hommes, ça vous renvoie aussi justement à cette partie féminine. Être peut-être développée justement la gardienne en soi de ses émotions. C'est vraiment un gardien du seuil en fait. Ou une gardienne du seuil. Qui vraiment nous invite à aller à la recherche justement de cette connexion à la féminité. Moi, il y a quelques années, j'avais fait un super truc sur le féminin sacré. J'étais parti au Maroc. D'ailleurs, j'ai failli crever là-bas. Mais réellement. Donc, j'ai failli ne pas revenir. Tellement ça a été quelque chose de puissant. Mais c'était fabuleux. Parce que les quelques hommes qui étaient là, on n'était pas beaucoup. Finalement, on avait pour mission de venir s'excuser de toutes les douleurs. Au niveau de ce qu'on avait pu infliger aux femmes par rapport à la mémoire. Donc, c'était très symbolique. Mais malgré tout, il y avait quelque chose de fabuleux je trouve dans cette idée de réparation. d'être vraiment plutôt une énergie soutenante. Plutôt qu'une énergie en fait de meneur, de guidance, directionnelle quelque part. Donc, voilà. Donc, je vous invite mesdames à vous reconnecter à cette énergie-là. Je vous invite aussi messieurs à aller chercher ce féminin sacré en vous. Ce féminin sauvage en vous. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau tirage. Cette fois-ci sur l'oracle des créateurs sacrés. N'oubliez pas, partagez parce que c'est grâce à vous qu'on continue à exister et à se multiplier. Il y a eu quand même, grâce au tirage d'il y a deux semaines, beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles personnes qui sont venues sur la page. Donc, merci, merci, merci. Partagez, mettez un commentaire. Partagez-nous aussi vos évolutions. Qu'est-ce que vous voyez changer ? En quoi ça vous parle ? Qu'est-ce qu'il en est ? Etc. Vous nous retrouvez bien évidemment sur Instagram, sur Facebook et prochainement bientôt sur TikTok. Bref, je vous souhaite une merveilleuse journée. Prenez soin de vous. On se retrouve ici, ailleurs ou en magasin. À bientôt. Sous-titrage ST' 501